... Ici, on accueille 99 personnes par nuit, à travers deux prises en charge. Des personnes qui sont accueillies ici à la nuitée, qui concerne 53 personnes, 53 lits, et donc 46 personnes qui sont ici en continu. On accueille uniquement des personnes majeures, hommes, femmes, également des couples à la nuitée. Selon les hébergés, en fait, on ne va pas du tout faire le même accompagnement. Il y a les hébergés à la nuitée du matin, qui sont là en urgence, via le 115 ou les maraudes, où là, on va être beaucoup sûr de l'urgence, de la gestion, de la détresse, des personnes qui viennent nous voir le matin pour avoir un hébergement stable. On va être beaucoup sûr de l'orientation et du travail en équipe. On a un médecin le matin, voilà, s'il y a besoin d'une consultation. On a une psychologue une fois par semaine. On travaille beaucoup avec les accueils de jour pour orienter les personnes. On s'assure que les personnes aient un endroit où manger, et un endroit où faire leur quotidien, se doucher, laver leurs vêtements. Et après, on fait des demandes d'hébergement d'urgence, pour les personnes qui se renouvellent toutes les semaines, parce que le dispositif est saturé. On fait des demandes au SIAO pour héberger la personne qu'on rencontre de manière stable, dans un CHU comme ici, justement, sur des places en stabilité. Mais les délais d'attente sont, selon l'urgence, de 15 jours à des mois. Si on ne revoit pas ces personnes, puisqu'on ne sait pas si on va les revoir, ces personnes à la nuit, on les oriente sur des accueils de jour, où il y a des travailleurs sociaux qui peuvent, eux, réévaluer la situation, relancer la demande. L'alte jeune, l'alte femme, ou l'hôpital, si besoin d'un suivi particulier. Sur les personnes accueillies en continuité, on est sur un accueil social, éducatif, parfois médical aussi. On essaye aussi, certaines personnes peuvent avoir des soucis de santé, on essaie de les orienter vers le droit commun, notamment. On est sur un accompagnement renforcé, afin de gagner en stabilisation pour les personnes, parfois en insertion. Le travail ne va pas être le même, effectivement, on va être sur beaucoup d'accès aux droits. Le premier droit, c'est d'avoir une boîte aux lettres, d'avoir le droit d'avoir du courrier, même si on n'a pas de logement. De cette base-là, on ouvre effectivement des droits pour se soigner. Une couverture médicale, que ce soit la CMU ou l'aide médicale d'État. Il y a le droit à un bilan de santé, pour voir où on en est, parce que les personnes n'ont pas vu de médecin depuis des années, parfois. Le droit à des ressources, il y a des personnes qui auraient le droit à des ressources depuis longtemps, qui ont travaillé, qui n'ont jamais fait valoir leur droit au chômage. Faire les demandes classiques après, de logements pérennes derrière, mais il y a des personnes qui sont là depuis 4 ans, parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Le problème, c'est que les boîtes aux lettres sur Paris sont toutes saturées, et que souvent, maintenant, il faut payer des gratuites, alors que c'est un droit, oui. Je m'appelle Mehdi, j'ai 20 ans. Ça fait un mois que je suis sur le centre de Romain-Rolland. Je voulais donner un peu de mon temps pour des personnes qui en ont besoin. Soit je suis agent d'accueil, ou j'aide à l'agent de restauration, ou je suis immobile, j'accompagne les personnes dans leur chambre, comme ils ne connaissent pas, je les renseigne. On leur montre les étages, on leur montre l'espace d'hygiène, on leur montre leur chambre, où s'installer. S'il y a des personnes qui ont besoin, qu'on leur mette leur drap, on le met. Je leur explique comment ça se passe, et je leur fais visiter les pièces communes, comme la salle baby-foot ou la salle télé. On sert les repas, on fait en sorte que tout se passe bien, qu'ils manquent de rien. On leur dit s'ils veulent un café ou autre. S'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent nous le demander, et nous, on essaie de leur donner, s'il y a possibilité. Il y a plusieurs façons de venir à Romain-Rolland. Soit les personnes contactent le 115 de Paris ou font contacter. L'autre façon de venir, c'est avec les maraudes. Le 115 va évaluer la vulnérabilité des personnes qui appellent, ou des personnes rencontrées, afin de proposer une place à Romain-Rolland ou dans une autre structure. Chaque situation a une histoire différente, a un accompagnement différent. Il y a des personnes qu'on rencontre régulièrement, qu'on rencontre presque chaque soir parce que très vulnérable, d'autres qu'on croise qu'une fois, deux fois peut-être, avant de ne plus les recroiser. Tout ce qui va être, bien sûr, en rapport avec son corps. Tous les mois, elle a besoin d'un espace pour pouvoir prendre soin de son corps de femme. Et effectivement, dans la rue, ce n'est pas possible. Les femmes aussi qui sont dans la rue sont victimes beaucoup plus d'agressions. Et le matin, elles nous disent, cette nuit, je me suis fait agresser, effectivement, violer. C'est surtout dire non aux personnes qui ont besoin, qui n'ont pas de logement. Tous les matins, on n'aura aucune solution concrète à proposer aux personnes qui sont dans l'urgence. On est dans l'urgence, ce soir, on n'a pas de toit où dormir. Et une des seules marges de manœuvre qu'on a, c'est faire une demande d'hébergement d'urgence qui n'aboutira pas, puisqu'il n'y a pas de place. Sous-titrage ST' 501